salut les mecs, bon alors aujourd'hui vidéo en blaster, je vous explique un truc, donc je vais remettre une bougie neuve qui était neuve, elle a collé, donc je vais remettre la bougie neuve là dessus que j'ai pris pour mon zip, j'ai acheté aussi sur 3S cette vis là, parce que regarde, je te montre un truc, t'es pas parti du coup, encore une rose gold de plus, je vois là au bout de mon doigt, qu'est ce qui se passe, il n'y a pas de vis, et de l'autre côté au bout de mon doigt, pas de vis non plus, et en fait si tu veux là le quad tourne nickel, il démarre et tout, mais quand il chauffe, après au bout de mon doigt, le but de cette vidéo c'est pas de le faire tourner, c'est de mettre, alors c'est pas la bonne barre, j'ai pris ça, ça c'est une de Y4Z je crois, c'est de mettre une barre comme ça derrière, une barre de stunt, de stunt, en gros si tu veux, pour que j'essaye de faire des wilingues, j'ai pied là, pied sur le frein, parce qu'on regarde, on va voir, il va falloir qu'on purge le frein, ça c'est un modèle qui normalement a un frein arrière à tambour, mais tu vois là, il y a eu une petite patte de fixation, qui a été soudée, avec un étrier chinois, avec un truc qui ne fonctionne pas, donc c'est un frein hydraulique, mais il ne fonctionne pas, donc on va essayer de le purger, pour voir si on arrive à le faire fonctionner, puis voilà, une fois qu'on aura tout ça, on fabriquera une petite barre, j'enlèverai les carénages, parce que je ne veux surtout pas tomber avec, et je vous ferai des roues arrière, je vais faire de fou après, sur toute la ligne, j'ai remis la bougie neuve, tu peux regarder bien sûr, alors en deux temps, normalement les gars, ça démarre comme ça, ouais, ah mais attends, ah mais j'avais pas le starter, ah, mais est-ce que tu as mis de l'essence ? pas une goutte, ah, vite, là tu vois, c'est la règle, c'est quelqu'un qui vient de partir, d'avoir pris de l'essence, d'avoir siphonné mon quad, tu vois, peut-être bien, c'est sous le somme fort, pourquoi j'ai enlevé quoi ? voilà, d'essence toute neuve, toute neuve, de l'huile carrément, oh, l'huile Hippone, c'est même pas de la Samurai, Hippone, il panne, donc là on a dilé, donc 200, on peut en mettre un tout petit peu de plus, ouais, un tout petit peu de plus, parce que comme ça, j'en aurais pour mettre dans mon fameux 500C, oh, c'est bête, pour faire du mélange, c'est pas du sirop, ça veut dire ça, attention hein, voilà, tu verras que là, il va redémarrer un quart de tour, je pense, c'est mieux aussi à l'essence, bah oui, tu vois mes bras là, tu as repris de la muscu toi, ouais, ça se voit tant que ça, ouais, c'est bon, comme ça, un coup à gauche, un coup à droite, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vas y appuyez, c'est bon, c'est bien, il reste fort, voilà, il y a le plein ou pas, c'est beau, c'est bon, c'est beau, voilà, alors laissons à la place Elias, que je démarre s'il te plaît il ne veut pas descendre je vais mettre le starter, le choc, je t'avais dit de foutre le choc regarde je coupe le contact, je mets deux coups de cric alors je précise, je dis toujours coup de cric parce que ça fait beau et que j'aime bien les gars dans les commentaires me le disent, mais je sais que c'est un kick les gars je le sais, mais j'aime bien dire coup de cric c'est juste comme ça, c'est pour rire, c'est une blague parce qu'il y en a de plus en plus qui disent, le con il dit cric alors 1, 2, 3 c'est sûr que je t'ai vu quand même oui parce qu'il a il tombe bizarre bizarre ouais il n'est pas réglé à la perfection perfection mais bon il ya du mieux déjà j'ai l'impression qu'il n'y a pas de course en fait ouais il est direct je sais pas il tu vois genre là il va freiner que je commence à rouler la molette là tu vois de le descendre à fond qui est vraiment ça l'incline le plus possible mais j'ai essayé de changer les liquides non j'ai pas essayé ça n'a plus beaucoup que juste trop mort dégueulasse bon du coup les amis ce que je fais je vais vous montrer j'ai un petit problème avec le freinage j'ai essayé de purger pendant 40 minutes et bref ça ça fait rien donc je pense que le mètre cylindre est mort j'ai été voir un petit peu dans tous mes pièces et du coup j'ai retrouvé ça là c'est exactement le même que celui ci j'ai cette tige là qui du coup a besoin d'être raccourci parce que sinon ça fait pas par rapport à la longueur de celle ci comme vous pouvez le voir donc je vais voir si je peux récupérer celle ci pour récupérer ce maître cylindre là je garderai aussi cette durite et au cas où j'ai l'étrier aussi là l'étrier c'est exactement le même donc il a l'air bien bouge un petit peu mais j'ai pas de pression qui arrive à l'intérieur donc je vais essayer de changer le maître cylindre pour voir si vraiment ça vient de ça ou pas alors du coup les mecs vous explique ce qui s'est passé donc j'ai dû changer le maître cylindre ici j'ai changé la durite j'ai refait le petit branchement ici j'ai changé le joint là j'ai levé la pédale à fond j'ai changé aussi l'étrier là parce que l'autre il avait du jeu et il avait tous les joints qui étaient morts enfin bref c'était plus possible et j'ai changé le liquide de frein qui était dedans donc j'ai repurgé tout le circuit et maintenant ça freine ça freine à voir en roulant mais je pense que ça freine tu vois là j'ai découpé des petites tôles bon des petites tôles voilà c'est de l'inox donc j'ai percé machin à l'écartement sur le châssis et là j'ai une petite barre que je vais venir mettre comme ça tu vois ça passe au centimètre près avec ce petit sergement comme ça je vais pouvoir venir souder tranquille mon truc enfin du moins le pointer voilà tu vois je vais venir pouvoir faire mes petites soudures et tout et au moins comme ça je pourrais caler mon pied ici tu vois et là ça va être bien ou même même juste pour le porter juste ça ça va être pratique j'ai fait un peu plus long que l'origine parce que normalement ça s'arrête par là tu vois ouais en gros tu as triché pour apprendre le frein j'ai triché voilà exactement ce que tout monde dit ouais il faut il faut un blaster c'est trop bien pour apprendre le frein je pense que ça va être bien je vais souder ça voilà les mecs j'ai fini de souder celle ci c'est ma plus belle je monte pas les autres parce qu'elles sont vraiment dégueulasse je vais le redémonter pour le peindre et après on sera tout bon alors les mecs voilà la barre est montée fixée peinte terminée donc on va pouvoir essayer ça en direct là je triche un petit peu c'est sur une petite montée mais au moins ça va me permettre de comprendre un petit peu le but c'est d'apprendre à gérer le frein doucement en ayant un pied là donc là on a pris rod avec nous salut rod ça va c'était bien la thaïlande c'est trop bien c'était en thaïlande ça j'étais avec nous aussi le big singe voilà excuse moi le big singe eau voilà toujours en forme ça va la muscu le singe bon alors les gars je monte sur le quad on perd pas une minute c'est tout de suite que ça se passe vous savez comme je gère c'est quoi voilà ça va c'est super bien regarde ça même Winifull il est en fueur tellement qu'il a vu mon style je t'en refais rire allez maintenant je fais la même chose avec le CR c'était impressionnant ou pas ouais ça va en fait voilà le singe prends en de la graine bon les amis du coup comme vous pouvez le voir mon invention ça fonctionne bien en gros moi si vous voulez sur une moto par exemple comme ça j'ai beaucoup de mal à gérer le frein parce que j'ai peur de monter c'est pas que j'arrive pas à choper le réflexe de freiner c'est que j'ai peur de monter trop tu vois et là le fait d'être sur un quad d'avoir la jambe comme ça et donc d'avoir beaucoup de poids à l'arrière ben c'est vachement rassurant et du coup c'est super facile pour apprendre pour avoir l'automatisme du pied tu vois qui appuie sur la pédale donc ça franchement n'importe qui peut le faire je vous conseille si vous avez un quad d'ailleurs pas forcément à 200 blaster à n'importe quel quad de mettre une barre comme ça et plus longue est la barre plus facile c'est après faut faire gaffe parce que si tu montres trop bas tu risques de frotter la barre quoi mais du coup là j'ai fait une bonne longueur je pense après bon c'est un petit peu un petit peu dégueu parce que c'est gros mais au moins ça me permet de le déplacer facilement et puis ça me permet de m'amuser aussi en apprenant à gérer le frein là dessus donc les amis j'espère que ça vous a fait kiffer un petit peu moi en tout cas je suis content on se retrouve très bientôt sur la chaîne prenez soin de vous